Je suis ici à Medjugorje et je suis avec le père, comment tu t'appelles ? Jacques Arago. Et tu viens d'où père ? Alors j'arrive de Pau, du diocèse de Bayonne, au pied des Pyrénées. L'autre côté des Pyrénées ? Non, non, côté français. Oui, oui, mais c'est tout le... Oui, par rapport à Perpignan, c'est... Perpignan, c'est l'autre côté, hein ? Presque, presque le bout. Et combien de fois vous êtes venu ici ? Pouf ! Je pense que je suis entre 12 ou 15 fois par là ou plus. Pourquoi vous revenez tout le temps ? Alors je suis revenu, d'abord je suis venu au tout début, en 89, la première fois. Donc c'était... En 89 ? Il n'y avait rien ici, il n'y avait rien. Tout ça c'était des terrains, il n'y avait rien autour de l'église, c'était de l'herbe, des champs à côté. Je suis venu parce que j'étais curieux, j'avais entendu parler de Medjugorje, j'entendais du bien, j'entendais du mal. Et je voulais savoir ce qu'il y en était vraiment. Et un jour j'ai eu l'opportunité de... Ma mère a été avec un groupe à Medjugorje, avec le vicaire de sa paroisse, et elle me dit, je vais là-bas. Je lui dis, où vous avez la chance ? J'aimerais connaître. Elle dit, écoute, s'il y a une place, je t'amène. Et comme ça je suis venu. Donc je suis venu en 89, 91. En 91 j'étais là au moment de l'anniversaire des apparitions, au moment où la guerre a éclaté. On a failli, on a eu du mal à partir, parce qu'on partait à l'époque par Mostar-Zagreb. Et à Zagreb on a attendu toute la journée avant d'avoir un avion qui nous a mené vers Belgrade avant de nous ramener à Paris. Après je suis revenu avec des amis en 2008, 2011, pour le 30e anniversaire. Et je suis venu ces deux fois-là avec les Trois Blancheurs à l'époque. Ce que clopait l'agence du père de Schoen. Et puis ensuite, à l'époque ils n'avaient pas de prêtres dans leur groupe, et ils voulaient avoir un prêtre dans leur pèlerinage. Et du coup, en janvier suivant, en 2012, ils m'ont demandé si je voulais accompagner un groupe. Et du coup, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, tous les ans, jusqu'au Covid, j'ai accompagné un groupe. Et Schoen a repris l'agence Autrement, et pareil, il m'a redemandé aussi si je voulais. Et ce n'était pas du tout prévu de venir là au mois d'avril, je n'y pensais même pas. Et 15 jours avant de partir, Schoen m'appelle, est-ce que vous pourriez venir ? Il y avait besoin d'un prêtre. Je dis, maintenant que je suis à la retraite, je suis tranquille comme prêtre, je peux faire ce que je veux. Donc j'ai dit, oui, oui, je viens. Et voilà comment je suis ici aujourd'hui. Et si je reviens à Meij, c'est parce que, d'abord, j'ai été persuadé qu'évidemment Meij, c'était vrai. Et ce qui m'en a donné la preuve, c'était la première fois où je suis venu, où on rencontrait les voyants, les six à ce moment-là, ils étaient jeunes, au bout de la colline, au pied de la colline. Il y avait juste un chemin de terre, ils étaient là, et puis ils parlaient aux gens. Et alors, bon, Wichka en particulier, racontait les messages de la Vierge, tout ça. Et puis après, les gens posaient des questions, mais des questions stupides. Et jamais, ils n'ont cherché à répondre. Ils ont dit, nous, on ne sait pas. Demandez à vos prêtres, demandez à vos évêques, nous, on ne sait pas ça, on ne peut pas vous dire. Ils n'ont jamais cherché à jouer les gros bras, comme on dit, et à vouloir répondre à tout prix parce qu'ils avaient vu la Vierge. Non, non, ils renvoyaient toujours à l'Église. Là, je me suis dit, ça, c'est un signe de vérité. Absolument. Voilà. Et donc, du coup, en 80 ans, je suis revenu, pareil, avec le même petit groupe. Mais toujours, vous étiez déjà prêtre ? Ah oui, oui, moi, je suis prêt depuis 51 ans. Voilà, continuez. Voilà. Wow, incroyable. Oui, oui. Et donc, j'étais déjà prêtre, et donc j'ai compagnon de ça. Alors, du coup, et puis quand on m'a redemandé de venir, j'étais ravi, bien sûr. Content de retrouver Meij. Bon, j'ai trouvé des grâces ici aussi, c'est important. Quelles grâces pour vous, comme prête ? Des grâces un peu de, même de conversion intérieure, je dirais un peu ça comme ça. Un rapport plus profond. Oui, oui, oui. Et puis, même dans mes agissements, dans mes manières de vivre, mon sacerdoce, voilà. C'est important. C'est une validation, parce qu'il y a tant de gens qui se confessent ici. Et puis, oui, oui, j'aime beaucoup confesser ici à Meij. Je trouve que c'est un moment de grâce extraordinaire. On prend le temps. Ce n'est pas une confession en la va-vite, en cinq minutes. Les gens prennent le temps de parler d'eux, de leur souffrance, de leur péché en même temps. Bon, on prend le temps. Et vraiment, il y a des choses extraordinaires. Il m'est arrivé, même, bon, combien de fois que des gens me disent merci en partant, en partant avec le sourire, ou comme ça. Je trouve ça très fort, quoi. C'est fort. Même une fois, j'avais confessé une jeune femme. Et puis, je la retrouve le lendemain, on se croise. Ah, elle revient vers moi, toute heureuse. Ah, merci pour rien. Je peux vous embrasser. Ah, ben, je lui dis oui, si vous voulez. Mais tellement elle était touchée, contente. De cette rencontre. De cette rencontre. Alors, j'ai des belles rencontres, comme ça. Ici même, dans cette rue. Je rencontre, je rentrais à la pension. La pension, et je rencontre une jeune femme avec une petite fille de 3-4 ans, par là, 3 ans. Et ils étaient anglais. Alors, bon, on n'a pas beaucoup parlé, parce que l'anglais, je ne possède pas trop bien. Et puis, en partant, je fis le signe de croix sur le front de la petite, et puis la maman aussi. Et le lendemain, j'étais à confesser, la petite revient. Elle était là avec sa maman, et la petite me voit. Elle arriverait de moi, elle me saute presque dessus, et elle vient me signer le front. C'était joli. C'était bien, joli. Ah, ouais, joli témoignage, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont extraordinaires, quoi. vécues, voilà, c'est des temps forts, des moments forts, dans les groupes aussi, voilà, des échanges. Et qu'est-ce que vous direz aux gens, la confession, on en a parlé justement, pourquoi se confesser ? Qu'est-ce qu'est la beauté de la confession ? La beauté de la confession, et moi c'est ce que je dis aux gens, c'est que se confesser, c'est pas d'abord dire ses péchés, mais c'est, en français, le mot confesser a deux sens. On confesse sa foi comme on confesse ses péchés. Comme le mot aimer, il a plusieurs sens, on aime le bon Dieu comme on aime le chocolat. Voilà. Et pour moi, ce qu'on confesse, la démarche qu'on fait, si on l'a fait, c'est parce qu'on croit, on croit que l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur, comme dit saint Jean. Amen. Voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. Notre cœur, bon, nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses, il nous connaît au fond de nous-mêmes. C'est pour ça que même dire ses péchés, bon, on le dit parce que ça fait partie du rite de l'aveu, mais c'est justement se mettre les péchés en face pour mieux prendre conscience à quel point Dieu nous aime. Et pour moi, c'est tout dans la confession, c'est ça. C'est reconnaître que Dieu est capable de nous pardonner, même ce que nous, on ne se pardonnerait pas. C'est incroyable, ça soulage. Oui, 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 de la paix. Le nombre de gens que j'ai vu repartir, soulagés, heureux, souriants, bon, on se dit, c'est bon. Et vous priez le chapelet aussi, vous avez une dévocement à la Vierge ? Ah oui, oui, moi je prie le chapelet tous les jours. Alors, à Pau, on a la radioprésence de Toulouse et on a la télévision KTO qui donne le chapelet de Lourdes tous les jours à 15h30. Et comme je suis chez moi et que je suis tranquille, ou si je ne le peux pas à ce moment-là, je le reprends sur YouTube et je dis le chapelet. Ah ben voilà, tu vois. Le YouTube, en français, en français. Voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Et donc je le refais en même temps qu'à Lourdes, chez moi, dans mon salon. 3h30, non ? Voilà, 15h30, exactement. Et qu'est-ce que ça t'apporte comme prêtre le chapelet ? Le chapelet, c'est très important. Je vais vous raconter une petite histoire que je racontais à Sœur Marie-Emmanuel ce matin. C'est Saint-Pierre qui est chez lui, qui est au ciel, pardon. Et puis, il est au ciel. Et puis, un jour, il se dit, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'âmes dans le ciel que je n'en ai fait rentrer par la porte. Alors, il est inquiet, il compte, il regarde. Et puis, bon, il cherche, il fait le tour un peu de tout le ciel. Et à un moment donné, plouf, il voit une petite âme qui sort par un trou. Alors, il regarde, il s'approche. Puis, effectivement, il voit une petite âme qui sort, puis une autre. Ouh, il se dit, ça, c'est pas normal. Il faut que j'aille voir Jésus. Alors, il va voir Jésus. Il dit, Jésus, viens, viens, viens vite. Il y a un problème là. Il faut que je te montre. C'est pas normal. Alors, il arrive, il y a des âmes qui rentrent comme ça, en catémini, dans le ciel, sans passer par la porte. C'est pas du jeu. Et alors, Jésus vient. Il dit, bien, voyez, regarde. Alors, Jésus se penche et il voit une grande corde avec des nœuds comme un chapelet. Comme un grand chapelet qui descend jusqu'à terre. Et dessus, les petites âmes qui montent, hop, hop, grain par grain, au fur et à mesure. Alors, et puis, les âmes qui sortent. Alors, Saint-Pierre dit, ah, il se relève. Jésus dit, alors, t'as vu, il faut boucher ce trou, c'est pas normal. Ça, non, non, pas question. Ça, ce sont les affaires de maman. De maman, c'est ça. De maman, je suis. Exactement, c'est la maman qui s'occupe de ça. Voilà, c'est la maman qui s'occupe de ça. C'est les affaires de maman. Et tu vois que la maman s'occupe de toi, comme prêtre. Ah ouais. Oui, oui. Comment tu peux leur expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas cette relation avec la viège ? Ouf, c'est un peu difficile peut-être. Je ne sais pas, je ressens que depuis que, je n'ai pas toujours fait comme ça, mais que depuis que vraiment je prie le chapelet, il y a d'autres choses qui se passent. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus... Bon, je me sens aussi plus fort pour lutter contre des choses aussi dans ma vie, pour... Voilà. Ça, c'est fort, oui. Je crois que Marie m'a permis une certaine conversion, même dans ma vie de prêtre. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui veut être prêtre. Comment on peut discerner que la vocation est prêtre, être un père de famille, rester seul ? Est-ce que tu dirais aux gens comme conseil ? Parce qu'ici, à Medjugorje, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur vocation. Oui, moi j'ai un jeune de mon diocèse, un prêtre plus jeune que moi, dans mon diocèse, qui m'avait appelé pour Medjugorje et je lui ai dit « Mais tu connais déjà ? » Et c'est là que j'ai eu ma vocation. Wow. Ouais. Alors, je ne sais pas, parce que les vocations, elles sont très diverses. Il y en a, ça leur tombe dessus. D'autres, c'est un cheminement. D'autres, moi le bon Dieu m'a appelé au berceau. Comment ça se passe chez toi, explique ? Je dis ça comme ça parce que jamais je n'ai pensé autre chose, depuis que je suis tout petit, d'être prêtre. Que d'être prêtre. Voilà. Alors, j'ai eu un moment d'inquiétude parce que j'aimais beaucoup les bateaux. Et alors, j'avais posé la question « Mais est-ce que sur les bateaux, il y a des prêtres ? » On m'a dit « Oui ». Alors, je dis « Ouf ! » Et quand j'avais 8 ans, la maîtresse, à la fin de l'année scolaire, le dernier jour, elle nous demande, on n'avait rien à faire, alors elle nous dit « Tiens, comme ça, et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Et toi, plus tard, et toi. Et alors, bon, moi je vais le pompier, moi je vais ceci, moi cela. Et moi, j'avais dit « Moi, je serai prêtre sur un bateau. » Alors, je ne suis pas sur un bateau, mais je suis bref quand même. Oui, oui, c'est le pêcheur, comment dire, le pêcheur, non ? Voilà, le pêcheur. Pêcheur des âmes, on dit ça ? Oui, voilà, oui, pêcheur des âmes, pêcheur des âmes, voilà. Sur le bateau. Alors maintenant, mon bateau, c'est l'église, quoi. Exactement, bateau TV, non ? Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais, avec toutes tes expériences maintenant, à toi-même, de 18 ans, avec les expériences que tu as fait maintenant, qu'est-ce que tu changeras ? Comment ça ? Avec ton âge maintenant, qu'est-ce que tu dirais à toi-même si tu avais autrefois 18 ans, qu'est-ce que tu devrais changer ? Je dirais que peut-être, ben, oui, j'aurais dû peut-être plus tôt, même si Marie a toujours fait partie de ma spiritualité, mais de m'accrocher toujours plus tôt à Marie. Wow. Voilà. Parce que Marie, elle est le chemin qui nous conduit à Jésus. Tu sais, à Lourdes, il y a dans une balzili, un arceau, et dessus, il y a écrit « À Jésus par Marie ». Exactement. Voilà, c'est Marie qui nous conduit à Jésus. Jésus est le chemin, mais Marie est le chemin qui nous conduit à Jésus. Et Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Exactement. Et c'est ça, c'est pour nos frères protestants qu'ils comprennent, c'est pas une déesse ? Non, c'est pas une déesse, c'est pas… Non, Marie, c'est la servante. Exactement. Marie, c'est celle qui… Et Marie, c'est la maman, c'est celle qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous empêche, parfois aussi, de… Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. De nous écarter. Voilà. Elle est comme une maman qui nous reprend. Moi, on me dit toujours, oui, tu parles, tu vas à Medjugorje, ça sert à quoi ? Et puis, de toute façon, cette Vierge, elle apparaît toujours… Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'elle apparaît tout le temps comme ça ? C'est pas possible, etc. Qu'est-ce que je dirais aux enfants ? Et je leur réponds, je leur dis, mais Marie, elle est comme une maman. La maman, elle reprend toujours son enfant. Exactement. Elle lui dit toujours, écoute, fais attention aussi, fais attention, mets pas tes coups sur la table. Et chaque jour, elle fait ça. Et chaque jour, elle fait ça. Et chaque jour, elle reprend les mêmes choses. Et bien, je me dis, Marie, elle fait la même chose avec nous. Exactement. Voilà. Surtout dans ce temps-là, qui est vraiment perturbé. En plus, en plus, dans ce temps perturbé. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent avoir cette relation que tu as avec le Christ ? Comment on peut avoir cette relation personnelle ? C'est notre foi. C'est la foi. C'est un don, c'est la foi qui nous est donnée. Mais bon, c'est… C'est d'être guidé par l'Esprit Saint. Voilà, aussi. Et puis, moi, je dis, pardon, c'est pas nous qui convertissons, c'est l'Esprit Saint qui convertit. Il se sert de nous pour dire telle parole. Et puis, des fois, on dit une parole, on ne se rend pas compte combien cette parole a touché quelqu'un dans une homélie, etc. Moi, j'avais eu des témoignages comme ça. Vous avez dit ça. Je ne m'en souvenais même plus que je l'avais dit dans l'homélie. C'est quoi, c'est l'Esprit Saint ? Mais, voilà, cette phrase m'a… Bon, mais tant mieux, c'est l'Esprit Saint qui a touché le cœur. Ce n'est pas moi. Exactement. L'Esprit Saint, il se sert de nous. Nous, on n'est que des mains pour le bon Dieu. Et il faut être dans… Tu as pris l'expérience, il faut être dans la disposition. Jésus parle à travers de moi. Oui, tout à fait. Comme ça. Tout à fait. C'est dans ma volonté. Et moi, je pense que Jésus, il parle à travers tout le monde. La parole de Dieu, elle passe dans un couple pour le mari à part la femme, ou pour la femme pour avoir le mari, ou même parfois les enfants, etc. Dieu se sert de chacun. Voilà, il passe par nous. Si on ouvre le cœur, non ? Si on ouvre le cœur. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais en Jean ? Pourquoi venir une fois à un Maître de Royale ? Ah ben moi, je leur dirais que c'est une expérience à faire. Alors, c'est difficile à expliquer, ces propres expériences que l'on fait. Mais je dis, viens voir. C'est un petit peu comme Jésus qui disait aux apôtres, viens et vois. Voilà. Venez et voyez à Jean et à André, qui disent où habites-tu, mais venez et voyez. Et bien, moi, quand les autres me disent, bon, écoute, vas-y voir, tu verras bien comment c'est. Si c'est bien ou pas bien pour toi. Voilà, c'est ça. Et puis, on fait l'expérience. Et la dernière question. C'est un prêtre qui m'a dit ça, de demander cette question. Qu'est-ce que c'est la messe catholique ? D'expliquer l'Eucharistie, pour toi comme prêtre. D'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'ils vont, la valeur. La valeur de l'Eucharistie, c'est la présence du Christ qui est là, qui vient en nous. Pour moi, l'Eucharistie, moi, je pense souvent à ça, même quand je communis. Jésus qui dit à Zachée, Zachée, c'est chez toi que je veux venir aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Et je pense, cette phrase, elle me suit. Et Jésus, c'est chez toi que je veux demeurer aujourd'hui. Et quand j'étais en paroisse avec les enfants à Noël, on chantait une petite chanson, « Viens dans la crèche de mon cœur ». Et bien, voilà, c'est ça. Et c'est exactement l'expérience de Zachée. « Viens, c'est chez toi que je veux demeurer. » Et moi, quand je communis, c'est ça que je me dis aussi. « C'est chez toi que je veux demeurer. » Voilà. Pour moi, c'est ça, même. Le Christ qui vient demeurer en nous, qui est là, présent en nous. Et on n'en prend pas assez conscience. Exactement. Il faut être bien préparé. Oui, se préparer à recevoir le Christ. C'est lui qui est... Et puis, je me dis, l'Eucharistie, c'est aussi le pardon qui nous est donné dans l'Eucharistie. Je ne savais pas. C'est exactement ça. Voilà. C'est le pardon qui nous est donné dans l'Eucharistie. Et donc, du coup, eh bien, voilà. Et on le fait, Agneau de Dieu, et puis en remplitier de nous, on lui dit encore, Seigneur, je ne suis pas digne de... Voilà. Viens me guérir au fond de moi. Voilà. C'est la force de l'Eucharistie. Exact. Et tu as un saint préféré, toi ? Un saint préféré ? Ah ben, j'ai déjà mon saint patron. C'est le même qu'ici. C'est Saint Jacques. Saint Jacques, c'est toi. Oui, ça se voit. Tu es un pèlerin dans la vie, non ? Saint Jacques, oui, oui, oui. Voilà, c'est mon patron, Saint Jacques. Parce que tu aimes le pèlerinage ? Ah ben, j'ai fait le pèlerinage de Saint Jacques à Compostelle. Wow. C'est beau ça, tu recommandes de faire ça aussi ? Ah oui, oui, oui. C'est une belle expérience. Et sur ma paroisse, le chemin de Saint Jacques de Compostelle passait. Et on avait une équipe de laïcs qui, tous les soirs, accueillait les pèlerins pour un temps de prière, pour leur présenter l'église, etc. Et puis toujours après, un petit quelque chose à boire et à manger. Bon, des biscuits, un petit gâteau, une boisson. Voilà, c'était l'occasion de parler, de parler entre eux aussi. Voilà. C'est notre foi catholique comme là. Maintenant, on a partagé un moment. Absolument. Merci, Père. Voilà, avec plaisir. Vous pouvez donner la bénédiction aux gens qui ont vu cette vidéo ? Voilà, et bien que tous ceux qui écouteront ce témoignage, que le Seigneur les touche et qu'il les bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père. Merci à vous.